Soit deux droites parallèles distinctes, une droite L et une droite M. Tu sais que si elles sont parallèles, si tu as une séquente comme ça qui coupe les deux, eh bien les angles correspondants sont égaux. On va appeler cet angle X et celui-là Y. On sait que si L est parallèle à M, alors X est égal à Y. Ce que l'on va faire dans cette vidéo est prouver la réciproque. Donc, je veux prouver, donc ça c'est ce que l'on sait, je veux prouver que si X est égal à Y, alors L est parallèle à M. De façon à ce que ça marche dans les deux sens. Si elles sont parallèles, alors les angles correspondants sont égaux, et si les angles correspondants sont égaux, cela veut dire que les droites sont parallèles. Ce que l'on va faire est le prouver par l'absurde, c'est-à-dire prouver que le contraire est faux, donc que c'est forcément vrai. Donc là, on a notre objectif. Je vais présumer que ce n'est pas vrai. Je vais donc présumer que X est égal à Y, et que L n'est pas parallèle à M. Imaginons pratiquement ce que cela voudrait dire. Donc si L et M ne sont pas parallèles, elles se croisent en un point. Imaginons une droite L comme ça, et une droite M qui la coupe. Une séquente ressemblerait à ça. Voilà. Donc là, tu as X, et là, tu as Y. Étant donné qu'on a présumé que X égale Y, on peut remplacer Y par X. Vu que L et M sont distinctes par hypothèse, on a ce segment de droite ici, qui a une longueur non nulle, et donc ce segment aura une longueur non nulle. Si tu as un point A ici et un point B là, la longueur du segment AB est strictement supérieure à 0. On a A et B ici aussi. En présumant que ces droites ne sont pas parallèles, on a créé un triangle. AB est un de ces côtés. On pourrait appeler leur point d'intersection C, et du coup, ces deux autres côtés seraient le segment BC et le segment AC. Et l'on connaît beaucoup de choses sur les angles d'un triangle. Voyons donc ce qui arrive lorsque l'on applique ce que l'on sait. Tout d'abord, si cet angle en haut est X, on sait qu'il est supplémentaire avec cet angle-là. Donc cet angle va mesurer 180 moins X. On sait aussi que cet angle, cet angle, et ce dernier angle que l'on va appeler l'angle Z, on sait que la somme de ces trois angles intérieurs de notre triangle va être égale à 180 degrés. On sait donc que X plus 180 moins X plus Z, plus Z, égale 180 degrés. Ces X s'annulent, on peut soustraire 180 degrés des deux côtés, et on obtient Z égale 0. Donc si l'on présume que X égale Y et que L n'est pas parallèle à M, on arrive à la conclusion absurde que cet angle a l'intersection de nos deux droites non parallèles à une mesure de 0 degré. C'est complètement absurde, car si cet angle est nul, cela veut dire que ce triangle ne s'ouvre pas, que la longueur du segment AB devrait être 0. Ce serait une sorte de triangle dégénéré qui tiendrait plus d'une droite. Ces deux droites se confondraient en une seule. Cela nous amène donc à un ensemble d'impossibilités. La première est que AB serait de longueur nulle et donc n'existerait pas. La deuxième est que ces droites devraient être la même étant donné cet angle nul. Donc cette supposition nous amène d'une façon ou d'une autre à une impossibilité. Nous avons prouvé que cela ne pouvait être vrai. Et bien ce faisant, nous avons prouvé l'inverse, que si X égale Y, alors L doit être parallèle à M. Car nous avons prouvé que si X égale Y, les droites L et M distinctes ne peuvent qu'être parallèles. Il est impossible qu'elles soient séquentes. Nous avons donc prouvé notre affirmation. Donc, notre propriété est vraie dans les deux sens. Si deux droites sont parallèles, leurs angles correspondants sont égaux. Si les angles correspondants sont égaux, alors leurs droites sont parallèles. et les droites sont parallèles. Et les droites sont parallèles. Sous-titrage FR ?